Musique Lucie Miel a dit, je cite, La confiance naît de l'image qu'on se donne. Fin de citation. Nous vous invitons donc, fidèles téléspectateurs d'Ecclesia TV, à vous donner une image positive de votre personne, une image de personne gagnante, quoi qu'il arrive. Merci donc de suivre ce numéro d'agenda ecclésial, le rendez-vous des annonceurs. Aujourd'hui donc, invitation dans l'archidiocèse de Gagnois avec l'abbé Éric-Michel Kadji, père de l'archidiocèse de Gagnois, directeur du Centre Rural et Artisanal Krag de Guybérois. Bonjour mon père et bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors mon père, on le disait, vous êtes donc le directeur du Centre Rural et Artisanal Krag de Guybérois et avec vous, c'est la célébration des nors d'orchidées, 55 ans d'existence du Centre Rural et Artisanal. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, présentez-nous un peu le CRAG. Merci. Le CRAG est un établissement de formation professionnelle qui a été créé dans les années 1966 par un prêtre missionnaire, un prêtre SMA, le père lui, Alib. Il nous venait du diocèse de Lyon. Et donc c'est le père lui, Alib qui a mis en place cette structure de formation professionnelle dans le but d'aider les jeunes d'Ybérois et par-delà de la région du Gord à s'insérer dans le tissu social. Alors, une session des jeunes filles, garçons ou uniquement les jeunes filles et garçons ? Oui, filles et garçons. Filles et garçons. Une session de mix alors ? Mix, voilà. Alors, célébration des 55 ans d'existence du CRAG, qu'est-ce qu'on aura au rendez-vous, le programme ? D'abord, qu'est-ce que ces 55 ans représentent pour vous, mon père ? D'accord. Je reviens là-dessus puisque dans la présentation, je n'ai pas achevé. Et ces 55 ans pour le CRAG représentent quelque chose de très important parce que dans le cheminement de ce centre, le CRAG a eu d'énormes difficultés. Et dans les années 2002, le CRAG déclinait, déclinait jusqu'à le CRAG a commencé à sombrer. Et donc, c'est en 2019 que notre père HVC, Mgr Joseph Raquet, nous a nommés à la tête de cette structure. Donc, avec l'équipe, avec les conseils, nous avons réfléchi sur ce qu'il fallait faire pour relever cette structure qui a fait beaucoup de bien à la région et qui était en train de sombrer. Et donc, les 55 ans qu'on nous célébrons, c'est pour ramener cette structure à la lumière et puis dire à nos partenaires sociaux et surtout à l'État de Côte d'Ivoire que le centre ne doit pas mourir. Oui, nous savons que l'État accompagne aussi le centre en affectant des élèves, mais il faut que l'État fasse plus. Voilà. Je peux m'arrêter là pour le moins. D'accord. Alors, on s'est dit que c'est l'objectif visé ou il y a encore... L'objectif visé, c'est redorer l'image du crag parce que le crag a existé et le crag existe et le crag a laissé une bonne image de sa structure, de cette institution. Donc, on ne veut plus que le crag reste dans ce moment de l'étagé. Il faut que le crag sorte de l'oscurité pour aller à la lumière. Et ce que nous avons trouvé quand nous sommes arrivés à la tête de cette structure, on a trouvé des bâtiments délabrés, on a trouvé des choses, presque une structure inexistante. Et donc, nous avons reconstitué cela et nous voulons lancer en fait un appel à tous ces partenaires qui ont toujours aidé le crag et aussi à l'État, puisque l'État a ses stagiaires, a ses élèves là-bas, de faire attention à ce qui se fait là-bas, ce qui se passe là-bas et de nous accompagner dans ce que nous faisons. Puisque nous sommes une structure sociale et nous faisons tout ce que nous faisons et un caractère social au crag. Donc, redorer le blason du crag. Alors, mon père, les festivités marquant le 55e anniversaire du Centre Rural et Artisanal de Guy-Bérois, Préla et Belle-Brochette d'officiels Ulus Invité à ces festivités. On peut donner un peu les noms de nos Ulus Invités, Préla et autres. D'abord, il faut savoir que le crag fait partie des structures de l'archi-diocèse de Gaïnois. Donc, le premier responsable de ce diocèse, c'est notre père-achevêque, Mgr Joseph Hackey. Et c'est lui qui va présider la messe marquant les festivités 55 ans du crag, la messe d'action de grâce du samedi, 4 décembre à 10h. Et nous avons voulu que cette manifestation se fasse sous le haut parrainage de Mme Bellemonde-Dogo. Voilà, Mme Bellemonde-Dogo, qui est députée de Guy-Bérois et qui est aussi ministre de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté. Parce qu'en fait, elle a été pour beaucoup dans le redémarrage du crag. Et donc, c'est une manière pour nous de lui dire merci en lui donnant ce parrainage. Il y a aussi des fils de Guy-Bérois qui ont entendu nos appels et nos cris en la personne de M. Lobo André, qui est sénateur, qui est fils et cadre de Guy-Bérois. Il y a aussi des personnes de bonne volonté telles que M. Moulot-Jean-Louis, DG de Sœur d'Exam et maire de Bassam et le général Kylifiak, ancien DG de l'ONPC. Bien noté. Alors, entrons dans le programme deux jours de festivité. Qu'est-ce qu'on aura le vendredi et le samedi ? Le vendredi, d'abord, nous aurons un panel où nous allons débattre sur le thème central qui est l'enseignement professionnel en jeu et défi. Le crag d'hier à aujourd'hui. Il y aura différents sous-thèmes et qui sera co-animé et animé par plusieurs personnes tels que le père Félicien Guessé, secrétaire exécutif du 16e de l'éducation catholique de Gagnois. Il y aura M. Diambra Proud. Il y aura l'NCIA Bank qui sera représenté par le directeur de l'agence de Gagnois. Il y aura un représentant de l'université Nangui-Abrebois, M. Cardio Patrice, qui est expert en Jean. Il y aura le sous-préfet même de Guy Berrois. Il y aura aussi M. Atta Hebe, qui est le directeur régional de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat de Boaké, qui était bien avant à Gagnois, qui vient d'être mutué à Boaké, qui sera là pour étudier la question de la formation professionnelle et quelles sont les perspectives d'avenir pour les enfants qui embrassent ce métier et aussi avoir une thématique sur la situation qui se passe au KRAG. Donc ça, c'est... Le KRAG d'hier a aujourd'hui présenté un peu. Voilà. Le KRAG d'hier a aujourd'hui. On a vu que le KRAG, hier, était une belle fondation, avait fait d'énormes choses, de bonnes choses, et après un moment, le KRAG a commencé à décliner et aujourd'hui, le KRAG renaît de ses sons comme le suite. On aura le même vendredi, finale de trophée Jean-Louis Moulot, DG du Sodec Sam et puis aussi des concerts. Concert, quel artiste a invité ? Quel groupe musical ? D'abord, le trophée Jean-Louis Moulot, c'est pour aussi dire merci au DG du Sodec Sam parce qu'il a agi avec spontanéité face à la doléance que nous lui avons présentée parce qu'au KRAG, il y avait un problème d'eau et il nous a offert un château d'eau qui permet aux intènes, puisqu'il y a des intènes là-bas, de pouvoir vaquer à les occupations tranquillement et nous aussi qui habitons le centre d'être à l'aise au niveau de l'eau en ce moment. Et puis, dans l'après-midi, donc nous, on organise ce trophée, cette finale, pour lui dire merci. C'est une manière à nous, au KRAG, de lui dire merci à son excellence Jean-Louis Moulot, DG du Sodec Sam et maire du Bassam. Maintenant, dans la soirée, comme vous l'avez déjà dit, dans la soirée, il y a le concert avec le groupe musical Sacré-Cœur de Jésus qui nous vient d'Abidjan et qui... Décide de vous accompagner dans cette activité. Alors, la grande messe d'action de grâce le samedi 4 décembre. Oui, la messe d'action de grâce le samedi 4 décembre présidée par Mgr Joseph Ake sera marquée de beaucoup de bonnes choses. D'abord, après la célébration eucharistique, il y aura la bénédiction de la stèle de Saint Joseph Artisan, qui est aussi le patron de tous les travailleurs, les Artisans. Voilà, donc Mgr Joseph Ake va consacrer le centre à Saint Joseph. La deuxième pose, c'est la bénédiction de la stèle de la Vierge Marie, notre Dame de toutes grâces. Nous voulons que notre Mère du Ciel nous accompagne dans toutes nos démarches. et après, il y aura le bâtiment des profs, la salle Mgr Joseph Ake, qui a été rénovée avec de nouvelles commodités. Donc, il y aura une bénédiction spéciale pour ce nouveau bâtiment. et on aura l'ouverture sous la nelle du château d'eau qui marque aussi, qui fait partie des événements heureux de ce jour-là. Merci. Alors, festivité riche en enseignements, panel, conseils, messe d'action de grâce. Situation géographique du centre d'Ibérois pour celui qui doit s'y rendre depuis Abidjan où il y a Gagnoua, une fois à Guybérois. Où est situé le crag ? Bon, d'abord, Guybérois est situé à 27 km de Gagnoua et le crag est fait limite avec la paroisse Sainte Famille de Guybérois, la paroisse catholique. D'ailleurs, c'est la seule de Guybérois. et en face du crag se trouve la sous-préfecture. Donc, le crag est au quartier Lui-Alib qui est le centre ville de Guybérois. Alors, le centre, c'est payant. Une fois l'élève est convié, il n'y a pas de frais de scolarité ? Si, 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 il y a des frais de scolarité mais quand je dis c'est à caractère social, c'est que les prix que nous abordons au crag sont quand même très, 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 très avodables. Voilà, donc, par rapport, je ne comprends pas le crag à d'autres centres mais je pense que nous on fait beaucoup le social. On a une contribution à donner, l'inscription, il y a la tenue, il y a certaines choses et ceux qui sont à l'internat aussi ont une contribution à donner. Le père Éric Michel Kadji, père de la Chidiocède de Gagnois, directeur du centre rural et artisanal qui est avec nous pour nous parler des festivités des 50 ans d'existence marquées par la célébration de la messe d'action de grâce mais une très grande activité qui démarre d'abord le vendredi 3 décembre avec une table ronde sur le thème enseignement professionnel en Côte d'Ivoire en jeu et défi le crag d'hier à aujourd'hui. Nous avons la finale du trophée Jean-Luc Moulot DG de Saudesam et à 20h en concert avec des chants trélugeux avec un groupe musical le samedi 4 décembre messe d'action de grâce présidée par Mgr Joseph Acké achevêque métropolitain de Gagnois on aura par la suite bénédiction de la stèle de la Sainte-Vierge Marie notre dame de toute grâce bénédiction de la stèle Saint-Joseph Attisan et consécration du centre à Saint-Joseph Attisan bénédiction et inauguration du bâtiment Mgr Joseph Acké remise du trophée Jean-Luc Moulot au vainqueur bénédiction et inauguration du château d'eau du crag mon père les contacts bon les contacts c'est le 0708 318822 et le 05 42 52 15 45 quelle invitation quelle adresse vous terminez bon d'abord je voudrais d'abord dire merci à Ecclesia TV à toute l'équipe au père Webbetran qui nous ont facilité la tâche voilà et aujourd'hui on a pu étendre sur un mois le communiqué le sport marquant les festivités des 55 ans du crag aujourd'hui vous nous invitez sur votre plateau pour en débattre encore dans les détails donc d'abord c'est pour dire merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent qui nous accompagnent qui aiment l'insertion professionnelle des jeunes parce qu'aujourd'hui on a tendance à dire on va créer des emplois on va donner du travail aux gens mais quelqu'un qui ne sait pas quoi faire quel genre de travail peut-on donner à cette personne donc la formation professionnelle devient quelque chose de très important de très capital dans les sessions professionnelles de la jeunesse et c'est ça même qui m'anime qui me pousse à déployer assez d'énergie pour me faire entendre parce que la formation professionnelle aujourd'hui est très indispensable pendant les sessions des jeunes dans la société pour terminer je peux dire aux parents que nous nous formons sur deux volets nous formons sur le volet de diplôme c'est-à-dire la formation diplômante on a le CAP en maçonnerie CAP en menuiserie CAP en mécanique auto CAP en mécanique générale et nous avons désormais depuis 2020-2021 on a le BT en bâtiment le BT en maintenance mécanique et cette année on a le BT en mécanique auto donc il y a cette panoplie de formations que les jeunes peuvent faire et puis on a de notre côté deuxième volet la formation qualifiante c'est-à-dire des gens qui aimeraient apprendre un métier qui n'ont pas le niveau que l'État demande pour faire les CAP et les BT qui viennent en six mois en une année en fonction de leurs capacités leurs aptitudes d'apprentissage on fait la formation on leur délivre une attestation qui n'est pas contestée puisque nous sommes agrédés par l'État de Côte d'Ivoire donc c'est encore merci et inviter la population de Guibérois de Gagnois de partout d'Abidjan de tout le monde de venir voir ce qui s'est fait au crag de venir voir ce qui s'est fait à Guibérois et de nous accompagner parce que nous sommes là pour aider la jeunesse à trouver un savoir faire et à trouver un savoir à être aussi un savoir à trouver un savoir être voilà il a dit une panoplie de formation venez voir ce qui s'est fait au crag grand merci à vous mon père pour le travail pour les sessions de ces jeunes merci 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 nous avons reçu pour vous dans ce numéro d'agenda ecclésial le père Eric Michel Kadji père de la Chidiocèse de Gagnois directeur du centre rural et artisanal crag de Guibérois encore merci mon père d'être avec nous merci de choisir notre antenne fils et filles de Guibérois vous avez fréquenté le centre rural et artisanal crag l'appel est lancé pour vous vous êtes invité pour ces festivités marquant le 55e anniversaire du centre rural et artisanal crag et oui les noces d'orquidées ça se fête merci et encore on dira merci au père à très bientôt sur Ecclesia TV merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada